Avant d'atteindre sa version finale au sein du premier ordre, l'armure du Stormtrooper a connu différentes phases d'évolution adaptées aux besoins de chaque époque. Voici les étapes les plus significatives. La première version de l'armure, communément appelée Phase 1, a été conçue par les armuriers de Camino pour les Clone Troopers. Cette version comportait un système de survie, un système de traçage afin de suivre le mouvement des troupes, et un écran intégré à l'intérieur de leur casque. Le design de l'armure était également similaire à l'armure mandalorienne portée par Jango Fett sur qui les clones étaient basés. Par exemple, les casques possédaient une visière en forme de T, tout comme celle de Jango. L'armure pouvait être produite à la chaîne rapidement, puisque tous les sols d'Eclong étaient génétiquement identiques. Malgré les avantages que l'armure de Phase 1 contenait, elle était très inconfortable. Ceci était dû au fait que les Caminoins étaient peu familiers avec la physionomie humaine. L'armure de Phase 2 des clones était une amélioration nette de la version précédente. Elle offrait aux troupes une meilleure vision et un blindage plus léger et plus performant. Elle permettait aux clones d'utiliser de l'équipement spécialisé, tel un respirateur externe, étant donné que les nouveaux casques n'étaient pas menés d'un système de survie intégré. Cette nouvelle version était toutefois plus coûteuse. L'armure de Phase 1 avait un coût de 2000 crédits, alors que celle de la Phase 2 avait un coût de production de 3000 crédits. L'armure clone de base était personnalisée par des troupes qui occupaient des rôles précis, tels que les pilotes et les escouades anti-bombes. Une autre variation de l'armure fréquemment utilisée était l'armure d'assaut en zone froide HT-77. Cette variation procurait une protection contre le froid et possédait des filtres d'air améliorés. Des armures à l'épreuve de chaleur extrême étaient également utilisées par les flametroopers clones en guise de protection. À la fin de la guerre des clones, lorsque l'Empire Galactique prit la place de la République, les clones continuèrent de porter leur armure Phase 2, même s'ils étaient dorénavant considérés comme des stormtroopers. L'armure des stormtroopers fut conçue par l'armure de 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 l'armure. L'armure de 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 l obliques intégrés, de deux entrées d'air artificiel et d'une antenne de communication à bord large alimentée par une seule cellule. Le casque possédait deux filtres d'air qui filtraient la pollution environnante. Les processeurs visuels du casque permettaient à celui qui le portait de voir dans la noirceur, dans les lumières aveuglantes et dans le fumet. Toutefois, le champ de vision de ceux qui portaient ce casque était limité. L'armure du Stormtrooper le protégeait de divers types d'environnements hostiles tels que le désert, les forêts, les plaines arctiques et même le vide de l'espace pour une courte durée. La portion de l'armure qui recouvrait le torse était munie de contrôles d'environnement. Le juste au corps noir étanche était fait d'un matériel qui s'ajustait à la température corporelle et externe. La ceinture utilitaire était équipée d'une trousse d'outils, de blocs d'alimentation, de rations énergétiques et de l'étui pour le blaster E-11. Les soldats d'un grade plus élevé étaient identifiables à l'aide d'une épaulette de couleur sur l'épaule droite. Le rang de commandant était représenté par l'une épaulette orange, tandis que ceux qui servaient sous le commandement du Grand Inquisiteur avaient une épaulette rouge. Les Snow Troopers, sous le désordre du Grand Moth Tarkin, possédaient une épaulette noire. Une épaulette blanche représentait le grade de sergent. Comme pour les clones avanteux, les soldats impériaux avaient leur propre unité spécialisée, tels que les Snow Troopers, qui étaient menés d'une armure capable de les protéger des fois extrêmes, et les Scout Troopers, qui étaient équipés d'une armure plus légère, ce qui leur procurait plus de flexibilité dans leur mouvement. Les Storm Troopers du premier ordre portèrent eux aussi une armure blanche rigide. Comme les versions précédentes, l'armure était portée par-dessus un juste au corps. Lors du conflit des opposants à la Résistance, le premier ordre voulait reprendre l'image des Storm Troopers afin de mener la charge contre les anciens ennemis de l'Empire Galactique. Le design des anciennes armures de Storm Troopers fut amélioré. Il permettait entre autres une plus grande flexibilité grâce à un nouveau système d'articulation. Le capitaine Fasman avait une armure qui l'a différenciée des autres par son revêtement de chromium. Certains types de Storm Troopers, tels que les Flame Troopers et les Snow Troopers, portaient des armures modifiées en fonction de leur spécialisation. Comme pour les Storm Troopers impériaux, les officiers portaient des épaulettes avec un code de couleur. Les casques de Storm Troopers possédaient une finition illustrée en métaplaste et devaient être constamment nettoyées. Ils étaient aussi munis d'un système de filtration de fumée et de valves permettant de les relier à un réservoir externe. Ils n'étaient toutefois pas à l'épreuve des toxines. On put le protéger à tête des soldats. Les casques étaient munis d'un système de communication et de visée. En maintenant la tradition du soldat à l'armure blanche amorcée par les cloms qui se sont battus pour la République, l'Empire et le Premier Ordre ont ainsi transformé le héritage honorable de l'armée des clones en symbole de fascisme. Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche afin de ne rien manquer. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la Force soit avec vous à tout jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada